Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on est dans la playlist de programmes cheap et on va travailler le dos, trapèze, arrière-épaule, d'accord ? Les meilleures parties du dos, ok ? Donc, prends tes haltères tranquillement, prends ton eau, prépare-toi et moi je te laisse 5 secondes avec le programme si tu veux le screen. Premier exercice, on va se faire du rowing halter en 4 fois 10 répétitions. Le rowing, c'est simple, c'est un mouvement, je mets mes de profil, tu te baisses un tout petit peu, tu te gardes le dos droit et tu ramènes comme ça en pronation, d'accord ? Parce que si tu fais en supination, si tu es comme moi, tu vas tout prendre dans les biceps, tu vois mes biceps comment ils sont, tu vois ? Tu vas tout prendre dedans, donc pronation pour mieux sentir le dos. Allez, c'est parti, 4 fois 10 reps. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Je mets mon petit trait et on balance le temps de repos. Temps de repos, je précise, 1 minute ou 1 minute 30, d'accord ? Mais bon, si tu mets lourd, mets 1 minute 30. Moi, comme je t'ai dit, c'est des charges assez légères que je porte. Enfin, c'est pas si léger que ça, mais comparé à mes charges de base en salle, on est sur du léger quand même. Pour que je puisse t'accompagner au moins un minimum, parce que sinon, tu vas m'entendre souffrir et c'est pas bon, d'accord ? Je vais pas compter, j'aurai de la musique. 32 secondes, on est bien. D'ailleurs, toujours, je vous remercie pour tous les commentaires, pour la force, pour les messages de Instagram. Je réponds à tout le monde, messages de soutien, les mentions, franchement, merci les gars. Merci, vous me donnez la force. Je vais faire les choses bien pour vous, d'accord ? Je vais faire les choses bien avec des programmes cheap et juste après, programme point faible. J'espère que j'aurai le temps de tout faire en mars, pour boucler le mois de mars et penser à autre chose pour le mois d'avril. Parce que je suis pas quelqu'un qui dort, je suis pas quelqu'un qui va te dire, ouais, j'ai envie de faire ça et au final, je prends du temps pour le faire. J'ai envie de le faire, je le fais en deux semaines et après, on passe à autre chose, ok ? 1 minute 16, on repart. Hop, 1. 1, 2, ok, très bien, 3, 4, 5, allez, 6, 7, on va chercher bien haut, 8, allez, 9 et 10. L'idée, c'est de bien descendre et de bien monter, c'est important. On respecte aussi le temps de repos. Tant que tu ne dépasses pas une trente de ton repos, moi je suis content. Si tu dépasses une trente, je ne serai pas content, d'accord ? Si c'est trop dur, je préfère que tu baisses les charges, ok ? Comme ça, tu feras un meilleur mouvement et tu seras dans les temps au repos. Si tu es fatigué, c'est normal. À une trente, tu es fatigué, c'est normal. Tu bosses ton endurance musculaire. Et c'est important. Il faut bosser son endurance musculaire. Il faut bosser. Et c'est très important, mec. L'endurance en musculation, ça t'aide à faire de meilleures séances, à pousser plus, casser plus de fibres et progresser plus aussi. D'accord ? Il faut savoir, plus tu prends des charges moyennes et légères, plus tu bosses ton endurance musculaire. Les charges lourdes, en général, tu ne bosses pas trop ton endurance, clairement. Mais bosser qui est en lourd ne va pas trop contribuer à ton développement musculaire. D'accord ? Il faut alterner, faire plusieurs choses. Il faut être complet, c'est important. Une minute dix, on va repartir. Troisième série. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre, faire comme si je faisais un soulevé de terre. C'est bon pour le duel et les lombaires. Et on repart. Une. Deux. On descend bien bas, on charge bien haut. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Ah ouais. Attends, je mets mon temps de repos. Parce que mon soulevé est tombé. Hop. Et mon troisième trait. Ouh. Je ne vais pas te moitié. Je suis sur le troisième programme que je fais. D'accord ? C'est pour ça que je suis habillé pareil, clairement. Et je n'ai pas envie de me changer pour chaque programme. D'accord ? Je ne sais pas si le quatrième, je vais le faire aujourd'hui aussi. Mais là, le programme pec, le programme biceps et le programme dos sont faits le même jour. Clairement. Au niveau de la fatigue, ça va. Mais le mental, il est là. La discipline, elle est là. La fatigue, elle peut être là. Mais si le mental et la discipline sont là, la fatigue, elle disparaît automatiquement. Après, oui, il faut écouter son corps, il ne faut pas se blesser. Mais le mental et la discipline vont te faire progresser. Et là, je ne te parle pas de motivation. Je te parle de discipline. D'accord ? La motivation, c'est éphémère. Ça vient et ça part. Mais la discipline, elle est tout le temps là. Donc, c'est important. Une minute dix, on repart. Pour la dernière. Hop ! On tisse sur le vétère et on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Alors, je mets mon petit trait. Hop. Petit temps de repos. Bon. On prend deux minutes de repos et on passe à l'exercice numéro deux. Exercice numéro deux. On va se faire du bûcheron avec halter. Donc, c'est simple. Tu prends un banc, une chaise, ce que tu veux, un tabouret. Tu mets ton genou. Tu prends ton halter. Et hop ! Tu vas chercher bien haut. D'accord ? Dans une position où ton dos est suffisamment droit. Ok ? On va se faire quatre fois 10 reps des deux côtés. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Je mets mon temps de repos et un petit trait. Voilà. Le bûcheron halter, c'est un très, très bon exo. Si tu veux, commencez à dessiner ton dos. Dessiner et former ta carapace, tu vois. Parce que le dos, c'est comme une carapace, en fait. Et ça, c'est un exercice important. Donc, n'hésite pas à charger. D'accord ? Si c'est trop facile, si c'est simple, n'hésite pas à charger. Et je le répète, tous les exercices en unilatéral, c'est des exos où tu dois charger de base. Tu dois mettre une vraie charge pour bien ressentir le muscle que tu fais en unilatéral. C'est très important. Ok ? Repos. Moi, je vais faire une minute, toujours. Tu peux aller jusqu'à une trente. D'accord ? Unilatéral, c'est un peu plus épuisant que le reste. Mais ton repos ne change pas. Tu ne vas pas prendre plus de repos parce que c'est plus dur. Allez, on y va. Pour la deuxième. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. C'est que le début. Six. Sept. Va chercher bien haut. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Je vais montrer une minute de repos. Comme je les ai tout à l'heure, les programmes, je vais les faire vite. D'accord ? Je ne vais pas te faire galérer. Je ne vais pas te faire attendre. Et dans tous les cas, quand tu vas à cette vidéo, je pense que j'aurai déjà tout fini. Clairement. J'aurai déjà tout fini. J'aime bien tenir mes engagements. Et c'est quelque chose que je me suis promise de faire en 2020. Enfin, en 2021 plutôt. En 2021, je me suis dit, quand je parle, j'assume. Surtout quand là, je vous ai demandé quelque chose. Vous avez été nombreux à être avec moi, à me pousser, à me donner la force. Donc, je ne peux que vous en remercier. pour ça. Et vous récompensez avec mon contenu. Parce que c'est un contenu qui vous plaît. C'est un truc que vous kiffez. Donc, je vais vous récompenser fort. Mais vraiment. Une minute, trois. On va repartir pour la troisième. Allez. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Hop. Troisième. Il en manque une. J'ai failli arrêter la vidéo avec mon téléphone sans faire exprès. Ça, ça veut dire que je suis fatigué. Et c'est très bien. Parce que c'est que le début. Oh. Ouais. Comme je te disais. Moi, je suis quelqu'un qui va envoyer. Qui va envoyer. Cette année. Il y aura des programmes. Il y aura du gratuit. Il y aura plein de choses. D'accord. Si je peux te donner plein de contenu. Je te donnerai plein de contenu. On verra où YouTube ça peut m'emmener. Parce que YouTube. Ça peut t'emmener très loin du jour au lendemain. Ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Comme très peu d'argent. Tout dépend de ce que tu fais. D'accord. Clairement. Moi. Mon but. Si tu veux. C'est que. Tu vois ces vidéos là. Si je peux te les faire dans un cadre. Qui est vraiment mieux. Clairement. Un petit studio. Une salle blanche. Un petit truc. Bah je te le ferai. Clairement. Je te le ferai. Mais là. Voilà. Là je le fais dans le garage. Dans le cadre un peu ghetto. J'ai pas trop le choix malheureusement. Mais t'inquiète pas. Plus la chaîne évolera. Plus je te récompensera avec des programmes de qualité. Et complet surtout. Et gratuit. Bon. Une minute douze. On repart pour la dernière. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Hop. Ok. On a fait les quatre. J'ai galère pour mettre mon chrono. Je sais pas pourquoi. J'ai mis mon chrono. On se prend deux minutes de repos. Et on passe au troisième exercice. Troisième exercice. On va faire des shrugs avec halter. Pour travailler les trapèzes. Donc très important. On prend nos halter. Hop. On les met un tout petit peu à l'arrière. On met ses épaules en arrière. Et on monte tout simplement les épaules. Et quand tu vas les monter, suffisamment haut, tu vas sentir tes trapèzes bosser. Et on va se faire quatre fois dix reps. Tout simplement. Allez. Hop. Une. Deux. On bloque suffisamment une seconde au moins. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Dix. Huit. Neuf. Et dix. Hop. Je mets mon petit trait. Démarrer. Là, on va prendre une minute de repos aussi. Même temps, tu peux prendre une minute de repos. Le shrug, c'est pas un exercice qui va te bousiller et te fatiguer. Ça va pas te fumer la gueule non plus. Donc, une minute de repos pour tout le monde. Débutant, pro, tout. Tout le monde, une minute. Et si t'as mal, c'est que t'as pas de trapèzes et que ça bosse. Et on va les développer ensemble. D'accord ? Pour ma part, mes trapèzes ont toujours été là. C'est un point fort. C'est un très gros point fort. Mais, un point fort en musculation, il faut le bosser. D'accord ? Parce que, que tu sois naturel ou pas. Là, on va parler des naturels. Parce que sur ma chaîne, je pense que personne se charge sur ma chaîne. Si tu es naturel, il faut que tes points forts deviennent plus forts. Parce que, en tant que naturel, quand tes points forts sont bien développés, les gens te prennent pour un non naturel. Clairement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est le meilleur complément que t'auras. Moi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis chargé, tu vois. Mais, tes points forts, il faut que tu les bousilles. C'est important. Allez. Deuxième. Hop. Épaule en arrière. Alter aussi. Et on y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Hop. Mon petit trait. Ouh. 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 Faire des programmes, c'est pas simple. D'accord ? C'est pas simple. C'est dur. C'est dur. Ça prend du temps. Et c'est dur. Moi, je le dis à tout le monde. Je le dis. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai même des collègues youtubeurs qui sont à mon niveau qui me disent. Mais comment tu fais pour faire des programmes ? Comment tu fais pour sortir autant de vidéos ? J'ai faim, les mecs. J'ai faim, d'accord ? J'ai faim. Et j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider les gens et j'aime bien aider les gens. Surtout ceux qui n'aiment pas le regard des gens. Enfin, qui n'aiment pas. Qui prennent en compte le regard des autres et tout. Parce que moi, le regard des autres, je l'ai pris en compte pendant très longtemps. Et je sais à quel point ça peut être destructeur. Donc, si je peux aider ces gens-là à être mieux, je le ferai. Et comme j'ai dit, tant que j'aide une personne, je continuerai. Je ne lâcherai pas. Et là, j'aide plusieurs personnes. Donc, je suis vraiment content. Allez, c'est parti. Troisième rep. On y va. Épaules en arrière. Alter aussi. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Je mets mon petit trait. Effacer. Hop. C'est parti. Il m'en reste une dernière. Cinq exercices. C'est le bon nombre pour faire un petit programme tranquille. Après, tu peux rajouter six, sept, huit exercices. Tu peux. Mais cinq exercices, c'est suffisant. Pour te mettre bien, pour te faire une bonne routine, un bon entraînement. Mais là, c'est des petits programmes type que je vais faire. Et je verrai si mon programme perso intéresse les gens. Si mon programme perso intéresse, je le ferai. Mais comme mon programme perso est en salle de sport, je ne sais pas sur quel format je le ferai. Je ne sais pas si je le ferai avec toi ou si je te montrerai ce que je fais. D'accord ? Parce que le perso... Aïe. Aïe. Il y a la technique. Il y a des trucs. Parce que j'ai modifié pas mal de choses. Même si que parfois, je fais beaucoup de programmes type en ce moment, en salle de sport. Et là, d'ailleurs, je vais bientôt reprendre les salles. Parce que c'est le ramadan. Qui dit ramadan, dit très peu de gens en salle. Très peu de gens en salle. Je peux faire des vidéos. Allez. Dernière. Épaules en arrière. Alter aussi. Et on y va. 3, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, et yes. Ok. Hop. J'ai mis mon petit trait. Hop. Mon temps de repos. On se prend 2 minutes de repos. Et on passe à l'exercice numéro 4. Quatrième exercice. On va sortir du développé militaire arrière. Donc, tu prends tes haltères. Tu les mets un tout petit peu en arrière. Et c'est parti. On va envoyer 10 répétitions. Si c'est lourd, n'hésite pas à baisser la charge. Parce que c'est un exo assez technique et difficile. On est là pour bosser. L'arrière des épaules, c'est important. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je mets mon petit trait. Et j'envoie mon temps de repos. Tranquillement. Franchement, le développé militaire arrière, c'est un exercice qui fait mal. Ça fait mal, mais ça bosse. C'est important. Tout ce qui fait mal, c'est bon en musculation. C'est bon. Et l'arrière de tes épaules, c'est important pour avoir un dos complet. D'accord ? Là, je ne sais pas si on pourra aller à la plage ou pas. Avec les mesures actuelles. Mais, si jamais on retourne à la plage, il faut faire les choses bien. Et il faut avoir un dos. C'est très important. Ok ? 39 secondes. Nous, on va prendre notre minute tranquillement. Pas une trente. Enfin, les choses bien. Mais toi, tu peux partir. Enfin, tu peux rester en repos jusqu'à une minute trente. Très important. Ok, c'est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Ok. Arrêtez. Alors, pourquoi je prends un temps de repos inférieur à 1 minute 20 ? Tout simplement parce que je récupère très très vite. J'ai une très bonne endurance musculaire. Et c'est des mouvements que je suis habitué à faire en salle de sport. Donc, je prends un temps de repos suffisamment court. Parce que sinon, j'aurais l'impression de ne pas travailler. Ou du moins de trop me reposer. Et ça, ce n'est pas bon en musculation. Et comme j'ai des charges, ils sont plutôt légers pour moi à mon niveau. Je me permets de prendre ce temps de repos suffisamment court. Mais, toi, tu verras plus tard. Quand tu vas commencer à progresser, à être habitué. Tu vas que tes alters à la maison, ils seront légers. Donc ça, tu vas acheter des disques, des poids. Ou alors, tu iras en salle tout simplement. Quand ça sera ouvert dans ta région. Parce que, ouais, en ce moment, c'est compliqué, les salles de sport. C'est très compliqué. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Comme dans mes vidéos de salles de sport et d'actualité. Troisième série. Puis, parce que le temps passe vite, on y va. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, et dix. Celle-ci, elle m'a fait mal. Celle-ci, elle m'a vraiment fait mal. Là, on est sur la fin du programme. Et là, je commence vraiment à être KO. Même si je ne vais pas te mentir, c'est le troisième programme que je filme actuellement. À la suite. Même si que je me prends 10, 15 minutes de repos par programme avant de réenchaîner. Parce que je ne suis pas une machine non plus. Le tout avec un repas dans le ventre. Je veux dire, un repas dans la bouche. Mais mon repas, il est loin, là, déjà. Et le repas, c'est un petit-déj. Attends, si je te dis ce que j'ai mangé, là. Tu vois, il y a des gâteaux. Il y a des gâteaux qui s'appellent les tuiles aux amandes. Ça, c'est un délire, tu vois. C'est ce que j'ai mangé avant de faire ce programme-là. C'est pour ça que je suis heureux. D'ailleurs, il ne me reste plus faux que je en achète. Mais ça, c'est incroyable, les mecs. Les tuiles aux amandes, c'est incroyable. Bon, on fait la dernière. Parce qu'on arrive à 1 minute 12 à cause des tuiles aux amandes. On y va. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ok. Hop. Voilà, j'ai mis mon temps de repos. Je prends 2 minutes et tôt aussi. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice de ce programme, on va se faire du oiseau halter. Oiseau halter, ça taffe le dos et aussi l'arrière-épaule. Très bon exercice de fin. Donc, on prend ces halter, on se met dans cette position-là. Et hop, on va chercher derrière. Donc ça, pareil. Alors, oiseau halter, 4 fois 10 répétitions. Ok. On va faire ça bien. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. Je mets mon petit trait tranquillement. Là, je commence à avoir faim. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Sachant que mon petit dâge était super bon ce matin. Moi, je prends une minute de repos, comme d'hab, d'accord. Tu peux prendre une minute 30 au maximum, d'accord. Mais voilà, tout dépend de la charge que tu utilises. Et oiseau halter, comme c'est un exo qui n'est pas facile et qui est dure, t'es obligé de diminuer tes charges, d'accord. Tous les exos d'équipe arrière-épaule, en général, sont très difficiles et dangereux à soulever lourd. Mais aussi difficile à soulever lourd. Donc, mes décharges légères, tu vas progresser, clairement. Hop. 53. Ok, c'est bon. On repart tranquillement pour la deuxième. 1, 2, 3. Allez. 4, 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Oh. Oh. C'est commencé dur. C'est commencé dur. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Oh. On va boire un peu d'eau. En tout cas, si je décide de tout faire aujourd'hui, tous mes programmes, enfin l'heure où je fais cette vidéo, j'aurai besoin de force pour faire les jambes. Parce que les jambes, si je les fais dans mon état actuel, c'est sûr que je vais m'allonger par terre. Et je vais faire une pause de 2 heures. Parce que là, là on commence à être bien. On commence vraiment à être bien. Mais il est quelle heure ? Il est 15 heures. D'accord ? Il est 15 heures. C'est sûr que je ferai tout aujourd'hui. C'est sûr. Là je suis lancé, je ne peux pas reculer. Sachant qu'après il y a la post-production, le montage et tout qui va prendre pas mal de temps. Pas mal d'heures. Donc il faut que je sois au taquet par rapport à ça. Et on est déjà à 1 minute 3, c'est génial. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Troisième. J'en mets le temps de repos. Là j'ai envie de quoi ? J'ai envie de jouer à Warzone. En fait, j'ai envie de manger. J'ai envie de jouer à Warzone. Je vais être tranquille. Je vais être tranquille. Mais bon. On va tenir nos engagements. Faire nos programmes. Faire du sale. Et on va jouer après. Tranquillement. D'accord ? Vous savez qu'ils m'ont dit de faire un Twitch et tout. Mais les mecs, je ne suis pas à ce niveau là encore. Généralement quand tu fais un Twitch, c'est quand tu arrives à un certain seuil sur Youtube où tu te dis c'est bon, j'ai gagné plein de sous sur Youtube. Je viens de gagner mes sous ailleurs. Mais moi, tu vois, je n'ai pas encore gagné de sous sur Youtube. Je ne peux pas encore me dire ça, tu vois. Je n'ai pas de partenaire. Je n'ai rien encore. Donc, laissez-moi au niveau 1 et on verra si on fera du Twitch après. Parce que le Twitch, il faut acheter des trucs. Il faut acheter un PC puissant. J'ai un PC puissant, mais suffisant pour des strings. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais voilà, il faut du matériel qui coûte cher. Et Youtube, ça te permet d'acheter ce matériel-là. Donc, on verra ça les mecs. Allez, dernière. On fait ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Je mets mon dernier trait. Hop. J'ai fait mes 5 exercices. Je ne sais pas pourquoi je mets autant de repos parce que c'est fini. Ce programme dos, trapèze, épaules est fini. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Si tu veux plus de programmes aussi, mets des commentaires et tout. Ça fait vraiment plaisir. Partage la vidéo à tes potes, à ceux qui veulent se mettre à la muscu aussi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. C'est important et ça aide au développement de la chaîne. Et surtout, moi, ça me motive à faire plus de vidéos. Clairement. et aussi à mon Instagram. C'est important. Parce que comme je le dis, sur Instagram, ma Gika, normalement, on a un pistolet de massage. Et on verra si je change mon avis par rapport à ça. D'accord. On verra. Pour l'instant, je dis que c'est de la merde. Mais si je l'ai gratuitement, peut-être que c'est bien. Clairement. bon, les mecs, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501